Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a rencontré hier les cadres à élus du département de Grabeau. Anne-Désirée Ouloto y a indiqué d'entrée que cette rencontre avait pour but pour le gouvernement de définir avec les élus et cadres du département une approche conjointe en vue d'appréhender au mieux la situation sur le terrain afin d'y apporter les meilleures réponses. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a expliqué que le gouvernement attend donc des élus et cadres de Grabeau une démarche participative dans la recherche de solutions pour éviter que d'autres attaques ne surviennent à nouveau dans la région. À la reprise du dialogue après plusieurs mois entre le gouvernement ivoirien et le Front populaire ivoirien, le président du FPI, Pascal Afinguesa, a annoncé hier que son parti est totalement engagé dans ce dialogue. Pascal Afinguesa a aussi déclaré que le gouvernement a fait des avancées importantes en vue de la décrispation de la vie politique dans le pays, actions portant notamment sur la libération de 150 prisonniers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que le dégel de certains comptes. reportage. Le gouvernement a autorisé la réintégration de 42 d'entre eux. À ce jour, il n'en reste que 16 dont les dossiers sont en cours de traitement. Le FPI a toutefois fait remarquer que cette liste n'était pas exhaustive et demandé au gouvernement de réserver une suite favorable aux autres requêtes. S'agissant des rentes viagères, le gouvernement a annoncé sa ferme volonté à appliquer la loi accordant la rente aux anciens membres du gouvernement, d'institutions, de parlements ayant atteint 55 ans. Une seule condition, suivre les démarches administratives nécessaires à l'entrée en jouissance de leurs droits. Sur le point de la question des détenus, sur les 719 personnes présentées par le FPI, 228 dont 90 militaires ne sont pas connus du fichier spécial d'enquête et d'investigation. Les 491 personnes restantes, dont 150 ont vu leur dossier déjà traité, sont en cours d'être mis en liberté provisoire. Le gouvernement a toutefois tenu à faire une claire distinction entre les personnes inculpées relativement à la période dite crise post-électorale et celle interpellée dans le cadre d'enquêtes relatives aux attaques et autres actions de déstabilisation du pouvoir. S'agissant des exilés, le gouvernement a assuré qu'aucune arrestation ne sera faite contre eux à leur retour. Le FPI, qui a salué les avancées notables observées dans le traitement des différents dossiers par un soumis au gouvernement, a promis de consulter les instances du parti et examiné la demande en vue de la levée du mot d'ordre de boycott des opérations de recensement général. Il a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue et la négociation avec le gouvernement en vue que des solutions complètes soient trouvées aux problèmes du parti. Autre sujet, Donald Akaberouka, le président de la Banque africaine de développement BAD, annonce le retour de son équipe lui-même à Abidjan au mois de juillet prochain. Annonce faite hier à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture des assemblées annuelles de la BAD à Kigali. Présent à ces assemblées, le docteur Albert Mabritouakus, gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire, il a au nom du président Rotara exprimé la gratitude du pays à l'endroit des instances de décision du groupe de la BAD. Au moment où il a mort son retour à son siège d'Abidjan, le ministre d'État ivoirien, ministre du plan et du développement, en marge de la rencontre à multiplier les rencontres bilatérales, vous le voyez sur ces images, Mabritouakus a notamment échangé avec Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le secrétaire d'État tunisien au développement et à la coopération internationale. On fera le point dans la grande édition. Le comité national de soutien aux éléphants CNSE a reçu aujourd'hui un chèque de 300 millions de francs CFA de la part du chef de l'État Alassane Ouattara pour préparer bien sûr la Coupe du Monde 2014 qui démarre le mois prochain au Brésil, chèque remis par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gonkoulibaly, au président du CNSE, parfait Kwasi en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, d'Espoir et Loisirs, Alain Lobognon. Les journalistes ont de leur côté reçu la somme de 50 millions de francs CFA au cours de cette cérémonie qui a eu lieu au palais présidentiel. A l'étranger, le Mali, où les troupes régulières maliennes ont été chassées par les groupes armés il y a deux jours à Kidal, dans le nord du pays. Face à la crainte d'une reprise de la guerre, la communauté internationale pousse à une reprise des discussions. Mohamed Hould Abdelaziz, le président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, est arrivé en visite surprise à Kidal ce vendredi. A ses côtés, le chef de la MINUSMA, Bertha Kunders. En Thaïlande, l'agent qui a pris le pouvoir à convoquer aujourd'hui est interdit de sortie de territoire de nombreux anciens dirigeants, dont l'ex-première ministre Yinglak Chinawatra. Au total, 155 personnes sont interdites de voyage à l'étranger, sauf autorisation du nouveau régime militaire à des fins de maintien de la paix et de l'ordre, a déclaré un porte-parole de l'agent. En bref, en France, les nouvelles restrictions prévues dans le budget de la défense provoquent la colère de l'armée et de son ministre, Jean-Yves Le Drian, qui a fait pression sur Matignon. Manuel Valls assure que la loi de programmation militaire sera préservée. En Ukraine, les séparatistes pro-russes sont infligés de lourdes apertes à l'armée ukrainienne en tuant 17 militaires lors de deux attaques en 24 heures, un coup dur pour l'armée à trois jours de l'élection présidentielle. Au moins, 17 soldats ukrainiens ont été tués ces dernières 24 heures, dont ces attaques perpétrées par des séparatistes russes dans l'est de l'Ukraine, selon un nouveau bilan établi à partir des informations des autorités de Kiev. Et on termine ce flash en bref au Liban avec la première femme à avoir déposé officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle. Elle s'appelle Nadine Moussa. Fin de ce flash info. Merci de l'avoir suivi.